Le témoignage de M. Sèvres Albert, né en 1906 à Outre-Lours, résident toujours Outre-Lours. M. Sèvres fut agriculteur et débardeur dans les bois. Ce témoignage a été recueilli par M. De Chêne en 1979. Premier témoignage. Nous avons arrivé à la Faling Mostel le 22 mai. Ah oui. Le 22 mai. Tu sais ? Et c'est cité en neutre. Deuxièmement que m'a réveillé, de 20 choses, de 20 cons. On nous l'a introduit à de 20 ans. De 20 ans, de 20 ans. Américaine, je ne sais quoi, mais 250 ans, sur des copeaux. Là, on dit, on crèvait de faim. On crèvait de faim. Ah, tu peux dire qu'on a été vraiment, vraiment formidable. Parce que j'ai dû crèver de faim, mais c'est juste. C'est juste, hein ? J'ai dit, tu n'as pas plein d'employés pour ça, hein ? C'est juste pour combien de jours, là ? On n'avait rien, on n'avait rien. Moi, j'étais à l'artéry. J'ai vu, j'ai vu mon cas, pas tôt. J'ai retourné dans mes potes pour ça, il a fait une démeille pub de tabac. De tout-bac, de veille pub de tout-bac. Alors, quand je suis revenu dans l'Allemagne, tu sais, on était sans sou, hein ? Je vaux 500 francs ici, hein ? Au centre d'actuel, je n'ai plus rien vu, t'es. Hé, c'est ce que c'est oui, hein ? Tu n'en as pas ? Tu, ja. De, c'est ce que c'est oui, hein ? Je n'ai pas cru, hein ? Quand on fait les massifs, les massifs, les massifs commerçants, qui vannent une goutte aux prisonniers, qui viennent d'Allemagne, qui ne savent pas, non, il est un libre. Parce que quand je suis revenu, hein ? On se tente, non, il est un libre. Hum ? Quand vous venez la goutte à 25 et 30 francs, c'est mieux ou 500 litres, mais en centre d'accueil, il ne veut rien humer. Ça, c'est un cousin, là. Très, Armand Therwijn, dit les choses, et l'incitateur, n'a qu'il m'en a encore humer. Oh, il est... Oh, il est, c'est ce que vous venez de ne pas éruper. Peu de pleure, hein ? 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 Je suis rentré à l'Allemagne. Voilà, nous avons arrivé de 20 et 30, de 22 de maille, hein ? Oui, pour l'un de l'autre, c'est... Sur des crôles, là, sur des copeaux, qu'on dit, hein ? Là, nous avons devenu très mieux, là, sur des crôles. Très mieux. Et puis, on avait joué, voilà qu'on a dit, dans Nerveille-Belgique. C'est le site, on dit, dans la Belgique. Dans la Belgique. Mais t'as dit, c'est depuis longtemps, hein ? On a quitté... On a quitté un paquet, hein ? Et on a laivouï. Nous arrivons devant un terrain de Toteball, là. Arrivés à ce train de pouvoir là, le cinquième mai, c'est ce qu'ils ont remarqué là, une crise et rien les prisonniers, enfin il est si nerveux de tracteur et d'air mort. On en tchèque et on en a eu des viettes. Arrivés dans ces viettes là, j'ai tout le fait un homme. On s'agissait. Et il m'a dit ce que tu t'as dit. Moutre. Thierry l'aigua, Sohi et Malcolm. Très très vache, très très vache. Il est très très vache, n'en est-il. Il n'en avait pas mal. Bon, nous m'a qu'a vu que l'on... Il arrive là... Il m'a dit c'est viettes. C'est une scène qui nous connaît juste là. Alors, voilà. Il s'amène en type âgé, âgé. Vraiment âgé c'est tout. Il m'a dit... 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 Enfin, c'est une belle pièce. Pourtant, je parle assez bien. Alors... Et voilà. Il m'a dit... Il s'amène en vallée à vos trois pesses de poing. À vos des boudins de vin. Il est ici à vos fiacs et à mes deux camarades. Mais moi n'y a... Tout le monde a vu faim. Il dit... On va partager les tranches de pain. Mais on va les manger à la porte. Pour donner un moitié de bonjour qui avait faim. Partage mes trois pesses de poing. Mais le lendemain matin, voilà qu'il se ramène. Et voilà la réveille. C'est priori. Et voilà qu'il m'marle. Par le grain. Et autre truc. Enfin. Il y a la rive de vin de Bolgris. C'était un boulanger. Hein. Ces deux fesses dans le guerre. Ils n'avaient eu plus de l'eau. Et chaud. Et une petite rancette là. Je t'aurais dit... Une femme qui... Une ferme enfin. Ha ha... Il n'y avait plus de force, il n'y avait plus de force, on était vraiment liquidés. Et on a de mourir, on a de mourir en ce mur là. Après en ce mur là, on dit qu'il a raison de nez remplacer. On a congé, il ne vole un a, il ne vole un a congé. Vom lai voi. On est arrivé là, tout une autre rue, nous n'en avons jamais écouté. Fiak et Etienne, les grosses incidents de nouvelles gens. Alors là, voilà. Là, quand on embarque, on me met dans mon Cresmire, où il a 24 ans. J'arrive là, on me fait un manier. Hein? On me met dans de l'enfraîche. Il me dit, mon lieu, si ça va ton temps, ça, ça irait bien. Il m'a dit. Bon. On peut après me demander si tu pouvais réparer ce vélo. J'ai dit, oui. Je répare le vélo. C'est mon vélo pour aller à Caen. Je m'en ai marrant là. Hein? Moi, comme moi, j'ai mis plus d'heure. Je sais pas, je vais juste tout de travail. Je m'en ai vu la terre. Voilà que je ne vois si tu sais mieux. Je sais pas, oui. Mais il me relouque d'y avoir là. Il me relouque. J'ai une idée. À combien s'aime-t-il d'hectare? Plusieurs kilos, plusieurs hectares que j'ai... Voilà. 200, 250 kilos qu'il me dit, hein, qu'ils s'aiment, hein, mais moi j'aime main gauche et main droite, moi, hein, alors, il m'a jamais aidé, jamais, 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 moi, il m'a jamais aidé, qui, Albert Sophie l'Hafa, tu es en train d'avoir un endroit, tu es, hein, mais, mais, je ne suis pas là, vous devez être un gros surf, hein, mais, hein, et il y a le mari, là, le mari de la croissante, il se tournait à vous, mais, je suis des Allemands, mais, il n'a jamais appelé, il nous, hein, il nous, non, mais il nous, qui même des contraires, hein, quand ça se trouve que les Américains ont s'arrivé, hein, l'homme, n'est-il plus sûr des deux, il était pour Metz, alors, il s'est caché, ça qu'est-il-là, hein, un beau jour, matin, voilà, tous, tous les Américains qui sont arrivés, moi, mais, il était tous les bains, aussi, hein, mais, tous les bains calés, hein, chemise blanche, ça va, t'es tout, hein, 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 oh, moi, tu peux voir mes photos, c'est ce que tu crains, hein, hein, vous voyez, hein, bon, là, ils voient des Américains, là, donc, ils arrivent au bout français, je dis, écoute, je dis, hein, les Burkmes, c'est un Allemand, je dis, il est Burkmes ici, je dis, hein, mais, c'est un type qui est très, 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 très honnête avec les prisonniers, je dis, très honnête avec les prisonniers, hein, alors, voilà, il y avait 11 officiers, parce que c'était une belle maison, là, hein, une belle maison, là, C'est mailleur, là, oh, 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 mailleur, oh, mailleur allemand, hein, il m'a vu tout, il dit, hein, quiconque les Allemands verri, dit, mettre un drapeau blanc, dit, vous n'avez fait abattre ton vieil, pour rien, comme il l'a vu faire, quand les Amériens ont s'arrivés, ils ont passé, là, hein, mais comme ils laissaient très avant, sans le troupe, hein, ils avaient un stupe dans les vieilles d'acoustiques, ils ont même donné tout les Allemands, les tout les Américains, tout le truc, hein, alors, comme les grandes troupes américaines n'avaient une arrivée d'autru, hein, les officiers allemands se sont ramenés, moiteux, ils ont demandé, après le bourgmestre, hein, hein, bon, ils sont arrivés chez le bourgmestre, chez mon patron, alors, et ils ont dit, voilà, t'as revendu toute l'Allemagne, un roi de fusillés, le soir même, les choses, je ne sais pas pas, c'est autre truc, là, hein, ils sont arrivés, ils voulaient le fusillier, la femme est tombée entre ces deux hommes, entre l'Allemagne et ceux qui voulaient le fusiller, et son mari, hein, ils sont rires, la femme, Merci.